Nous allons parler dans cet épisode des tableaux associatifs. Les tableaux associatifs fonctionnent sur le même principe que les tableaux numérotés sauf qu'au lieu de numéroter les cases, on va les étiqueter en leur donnant à chacune un nom différent. Donc les numéros seront remplacés par un nom que nous-mêmes nous souhaitons donner. Donc ça devient un peu plus facile. Et pour les créer, nous avons aussi deux possibilités exactement comme les tableaux numérotés, sauf en utilisant directement le mot-clé arrêt ou en affectant directement les valeurs avec l'indice. Voilà. Donc on va prendre un exemple. Un étudiant par exemple qui a plusieurs matières et on veut stocker par exemple le code de la matrice et l'intuit de la matière. Donc je vais déclarer une variable que je vais appeler matière avec s, d'accord, qu'elle est égal à arrêt. Et maintenant, je mets parenthèse et là, je vais mettre en même temps point-virgule. Ok. Je reviens dans la parenthèse comme ceci. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Je vais mettre d'abord le code de la première matière peut-être, peut-être, c'est le processant. Et je mets égal et puis chevron fermant comme ça. Et dans les, c'est plus côté ou double côté, vous êtes libre, je mets par exemple mat. Voilà. Et je mets virgule. Je peux mettre maintenant une autre, je vais mettre encore picolé, l'autre matière peut-être, c'est le code 101. Et ça sera quelle matière ? Je ne sais pas. Et je vais mettre encore une autre code. Ici, peut-être peut-être 102, je ne sais pas. Il y a quoi encore comme matière, PHP par exemple. Voilà. Ainsi de suite. Donc, c'est un tableau, sauf que ici, c'est associé. Les valeurs sont associées à un code que vous-même vous affectez dans votre tableau. Ça devient plus lisible et très simple. Et comme je l'ai dit, nous avons aussi une autre façon de créer ce tableau. Donc, je vais encore créer une autre variable ici que je vais appeler autre matière. Et automatiquement, qu'est-ce que je vais faire ? J'ouvre les crochets, je vais mettre le code dedans et puis je donne la valeur maintenant à ce code-là. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre ? Peut-être que je vais mettre déjà comme matière. Et ainsi de suite, je vais répéter la même chose autant de fois que je veux. Je vais mettre les codes avec leur valeur. Voilà. C'est très simple. Et maintenant, pour afficher le contenu d'un tableau associatif, c'est simple. Vous faites simplement écho. suivi du tableau. Ici, je vais mettre matière. Excusez-moi, j'ai oublié dans la récite. Voilà. Et là, je mets quoi ? Je mets le crochet. Maintenant, je mets le code de la valeur que je vais afficher. Et donc, on va aller voir le résultat. Quand j'actualise, ça m'affiche PHP. Donc, la valeur que vous venez de voir, c'était le résultat de l'épisode passé. Donc, ne soyez pas troublés par ça. Donc, je vois le résultat. Math, c'est quoi ? C'est la valeur du code 100. Voilà. Si je mets par exemple le code 102, comme ceci, j'enregistre, j'actualise. Ça m'affiche PHP et PHP correspond au code 102. Donc, exactement aussi pour la variable haute matière que j'ai créée. Il suffit de faire la même chose. Intercrocher, vous mettez le code de la matière ici. Par exemple, je vais mettre 101. On va actualiser et ça va afficher Python. Donc, vous voyez que c'est très intéressant et très simple à faire. N'hésitez pas à poser des questions s'il y en a.